Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce premier... Non, pas ce premier parce que c'est aujourd'hui, Magali, tu es en retard. Pour ce 2 mars. Le 2 mars, l'agenda de la Lune nous dit « Vous pouvez être émotionnel entre 4h et 7h. Beaucoup d'énergie, allez-y pour les choses prioritaires dans l'après-midi. Mais par contre, restez un peu dans la routine. » Et après, on a « Second guessing is normal » « Assumer les choses ou penser... » Et on dit que c'est normal, tiens. On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas assumer les choses parce que sinon, ça pouvait lier à des gros soucis. Mais on dirait que là, en tout cas, pour demain, je pense que c'est si vos ressentis vous font penser ou vous font assumer certaines choses, surtout avec cette carte du 9 de denier qui vient de se jeter à nos pieds, il faudra peut-être les écouter parce que le 9 de denier, elle est complètement détachée du reste des choses. Elle assume et si elle assume, c'est parce qu'elle a des... Elle a des choses très sûres qui ont été mises en place et maintenant, on en bouge ou on n'en bouge plus. En tout cas, il n'y a pas de lien entre les choses, si vous voyez ce que je veux dire. Elle, elle est dépendante de rien du tout. Elle a décidé de faire les choses comme elles doivent être faites et ça a été mis en place. Mais elle n'a plus besoin d'aller voir et de dire « Ah, c'est sûr qu'on fait comme ça, c'est sûr qu'on fait comme ça ». Il y a vraiment une vraie unité au 9 de denier où on n'est plus lié à ce qu'il faut être fait ou à comment il faut faire les choses parce qu'on a sa propre manière que ça fonctionne et que ça fonctionne très, 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 très bien. Donc, quand on assume avec une carte du 9 de denier, c'est parce qu'on sait qu'on a raison d'assumer et que les choses vont se passer comme ça parce qu'elles ont déjà très probablement été obligatoirement construites comme ça. Bon, bref, j'espère que c'était clair. J'espère que c'était clair. On va aller voir les énergies pour ce mardi de mars. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que le soleil brille au-dessus de vos têtes et que si ce n'est pas le cas, vous avez en tout cas plein de lumière à l'intérieur. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mardi de mars. Le 5 d'épée à l'envers. C'est drôle parce que je viens de faire le tirage du dimanche, lundi. Et on a le 5 d'épée. On avait le 5 d'épée dans cette même position. C'est drôle. C'est drôle. Et le 3 de bâton à l'envers. On veut faire des plans et tout par à volo. Non, ce n'est pas que tout par à volo. C'est que là, il y a l'idée de vouloir se projeter dans quelque chose. Et pour l'instant, on est encore en train de se batailler avec, je ne sais pas si c'est avec les débuts, si c'est avec comment il faut faire les choses. Parce que le 3 de bâton, on a décidé de faire quelque chose en soi. C'est là, dans notre journée, dans notre semaine. Et on voudrait commencer à pouvoir organiser les choses. Et là, on ne peut pas. On ne peut pas. Alors, j'ai l'impression que c'est parce que vous êtes pris entre deux feux avec ce 5 d'épée. Il faudrait se disputer sur certaines façons de faire. Ou il faudrait pinailler sur certaines choses. Et là, on a très clairement l'impression que vous n'avez pas envie en ce mardi. L'étoile à l'envers. Le 9 de bâton. Le valet de coupe, c'est drôle. 5 d'épée et valet de coupe, c'était les deux premières cartes. C'était les deux premières cartes du tirage du dimanche qui prévoyaient la semaine. On est dans la continuité. On est dans la continuité. On vous dit, baissez pas les bras. Vous laissez pas déénergétiser. J'aime bien, je ne me rappelle plus. Là, c'est quand je suis en train d'essayer de penser à qui va. Oh, bon sens, ce truc en italien là. Où on dit qu'il va tranquillement, va sûrement là. En plus, vous me l'avez déjà dit. Je suis désolée. C'est ma mémoire à trous. Qui va mollo, va pronto. Bref. L'étoile à l'envers. Aide toi et le ciel t'aidera. Là, pour le coup, vous êtes déjà dans une direction particulière. Vous avez déjà, il y a un comportement. Il y a une façon de faire. Il y a une situation où vous, vous avez bien décidé de le faire à votre façon. Et puis, ça fonctionne. C'est quelque chose qui vous emmène un peu plus loin. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de revenir dessus. Avec l'étoile à l'envers, c'est un peu comme si cette décision ou cette façon de faire, elle avait déjà été validée, validée entre guillemets, par l'univers. Et vous n'avez plus vraiment besoin d'une autre confirmation, d'une autre validation. Mais vous êtes en train de vous dire, si maintenant tout est validé, pourquoi ça prend tant de temps ? Pourquoi ça prend tant de temps ? On a le cavalier de denier au milieu. Mais parce que les choses, quand on veut qu'elles se passent vraiment et pour longtemps, eh bien, il faut passer dessus, repasser dessus, rassurer la construction des fondations, restructurer, reconfirmer, repositionner, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que le neuf de bâton, c'est la persévérance. Le neuf de bâton, c'est savoir qu'on n'a rien sans rien et qu'il faut agir, qu'il faut continuer à aller de l'avant, qu'il faut continuer à faire une chose et le refaire, et le re-refaire, et le re-refaire jusqu'à ce que ça passe. C'est vraiment ça. Qu'on ne peut pas se laisser abattre, qu'on ne peut pas regarder. Alors, on peut regarder dans le passé juste pour être bien sûr qu'on ne fait pas les mêmes erreurs une fois qu'on regarde dans le futur, mais on ne peut pas vraiment, vraiment, vraiment pas baisser les bras et on ne doit pas baisser les bras avec le neuf de bâton. Le neuf de bâton, on est presque au bout du chemin où ça a été compliqué, où les situations ont des hauts et des bas, où on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Non, on sait très bien qu'on va s'en sortir, on sait très bien qu'on y est presque, mais il ne faut pas lâcher le morceau. Et vous, tout rêveur, valet de coupe, oui, mais moi j'aimerais bien que ça soit tranquille, moi j'aimerais bien que ça soit fluide, moi j'ai le cœur sur la main, moi je dis les choses gentiment, tranquillement, moi dans mon monde rêvé, tout le monde saurait exactement ce que je veux dire sans que j'aie à m'expliquer pendant des heures. Tout le monde réussirait à lire dans ma pensée qui serait claire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette espèce de très jolie... Elle est belle, regardez comme il est plein d'envie, il est rêveur en soi, il a envie de partager son émotionnel, il a envie de partager sa communication, il a envie de se connecter uniquement à des choses qui l'intéressent et à des connexions qui ont du sens. Le valet de coupe, mais malheureusement, il ne peut pas toujours faire ce qu'il veut. Il ne peut pas toujours faire ce qu'il veut, parce que déjà, quand on est valet, on a un œil nouveau sur toute chose. Alors émotionnellement, on peut avoir parfois certaines envies, parfois d'autres. Et puis surtout, on ne veut pas hausser la voie. Le valet de coupe, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui hausse la voie. Ce n'est pas quelqu'un qui... C'est plus avec la fluidité des coupes, donc de l'eau. Les coupes sont reliées au signe d'eau et à l'eau en soi. Il y a l'idée de... J'aimerais bien que tout se passe tranquillement. Et si je dis ça, les gens devraient me comprendre du premier coup, parce que c'est d'une évidence et c'est vrai que c'est évident. Quand on est valet de coupe, on a une communication qui, parce qu'elle est honnête, parce qu'elle vient du cœur, j'ai presque envie de dire, fait sourire tout le monde. C'est un peu naïf, un valet de coupe. Mais au fond, les autres savent très bien que vous avez raison. Alors, ils ne vont pas forcément aller dans votre sens. Et je pense que c'est ça que vous voyez, parce que tout le monde n'a pas le cœur sur la main, parce que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, n'est pas aussi ouvert d'esprit ou ouvert de cœur. Mais vous, vous savez bien que c'est cette façon-là qui, pour vous, vous importe et que c'est cette façon-là qui va vous épanouir et faire s'épanouir, vous bute, votre objectif sur du long terme. Alors, effectivement, en ce mardi, vous êtes là, oh ben c'est bien compliqué quand même. C'est bien compliqué quand même. Ben oui, mais vous savez aussi que si vous le faites à votre manière et que malgré tout, on vous montre oh ben tiens, il y a encore ça, t'as pas pensé à ça, oh ben tiens, tu vois, si tu faisais ça, tu pourrais en plus ajouter des choses et que vous, vous êtes là. Mais moi, je veux rien ajouter, moi je veux juste que tout se passe bien. Et puis, les gens sont là, oui, mais oui, mais tout se passe bien. Mais en fait, c'est juste qu'on vous, on vous donne des cordes pour votre arc en cavalier de denier, on vous donne encore plus d'assises sur la façon dont vous voulez vraiment voir arriver les choses. On vous donne, c'est un peu comme si ces obstacles ou en tout cas c'est comment on appelle ça quand le trafic il est bloqué et qu'on nous fait passer. C'est déviation quelque part qui vous, vous semble infinie, qui sont vraiment, ah bon sang, mais c'est pas possible. Encore quelque chose, encore un obstacle, encore un truc, mais comment... C'est juste des déviations qui sont là pour quand vous revenez sur le chemin principal, sur votre façon de faire, sur votre façon de penser, sur votre façon de vous investir dans une situation, vous savez bien que c'est la bonne... Vous voyez, il y a vraiment une idée de confirmation, réassurance sur un chemin qui est celui que... Celui qui vous permet de vous aligner vraiment. Aligner à vos valeurs, cavalier de denier, mais aussi aligner, alors très matériellement, à des choses que vous savez, vous pouvez continuer à faire de façon pérenne. Cette carte de l'étoile à l'envers, cette carte de l'étoile à l'envers, j'allais dire, elle m'intéresse. On a le 6 de bâton à l'envers. Le 6 de bâton à l'envers, c'est parfois quand on a... On a essayé bien des choses et il y a certaines choses qui n'ont pas fonctionné autant qu'on le voulait. Alors vous avez pu déjà essayer d'expliquer certaines choses et les gens n'ont pas vraiment compris. Vous avez pu expliquer que pour que tout se passe bien, il fallait, avec l'étoile, il fallait aussi laisser le temps au temps, laisser les choses se faire. Et puis les gens n'ont pas été aussi... C'est un peu, je vais presque dire, c'est un peu comme si on ne vous croyait pas sur quelque chose qui pour vous est absolument évident. Et il y a l'idée de gagner certaines batailles, mais de toujours pas être vraiment sûr qu'on est sur le bon chemin. Parce que l'univers, quand il nous félicite ou quand il nous met des signes en face de nous avec cette carte de l'étoile, on se demande... On peut parfois se poser des questions. Est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que c'est pour les autres ? Mais là, je ne vois pas mon avantage. J'ai encore un peu de mal à comprendre le signe en question. Pourquoi ce n'est pas plus évident ? Et c'est un peu ça. On a l'impression que vous auriez presque besoin d'un petit coup de pouce alors que vous en avez déjà eu plein qui vous ont montré que vous étiez dans la bonne direction, mais que parce que là, ça bloque dans l'avancement logistique des choses, vous vouliez faire certaines choses et vous ne pouvez pas, vous vous dites « Oh, mais ce n'est pas possible. Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin ? » Et vous avez raillé entre moultes façons d'expliquer les choses et puis assez d'avoir à expliquer les choses. Et puis là, on vous dit « Non, courage ! » Courage ! On perd sévère avec ce neuf de bâton. On est... On sait qu'on est sur le bon chemin parce que regardez, au final, nos deux personnages, ce neuf de bâton et ce roi de denier, ça pourrait être le même. À part que lui, le neuf de bâton, il regarde dans le passé et que le cavalier de denier, il regarde dans le futur. Il regarde dans le futur. Donc, oui, c'est long. Oui, c'est compliqué. Mais la vie, c'est fait d'aller-retour. Comme je vous dis, on va de l'avant, on va de l'avant. Ça ne nous empêche pas de temps en temps de regarder en arrière et de nous dire « Ah ben tiens, je vais repartir à l'étape d'avant parce que je ne suis pas convaincue que tout le monde est bien compris. » Et si tout le monde n'a pas bien compris, du coup, moi, mon avancée, elle n'est pas suffisamment lumineuse, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que si tout le monde avait bien compris, ça serait encore plus aligné. Il y a peut-être des choses, on va voir avec ce... Je vais mettre, voilà, une autre carte sur ce neuf de bâton. il y a peut-être des choses qu'il faut que vous expliquiez et que maintenant, vous allez pouvoir expliquer parce que justement, vous avez fait ces allers-retours. Vous voyez, on a le sentiment, on a le battleur, celui qui manifeste, celui qui dit les choses, celui qui dit ce qu'il veut. Et malheureusement, on a un peu le sentiment que là, vous êtes bloqué parce que peut-être, vous, vous n'avez pas encore exactement trouvé ce que vous voulez ou vous ne l'avez pas forcément explicité d'une façon extra précise à tout le monde. Et c'est pour ça que ces allers-retours, ils sont là. Comme j'appelle ça le caillou dans la chaussure. Ah, c'est pas possible, ça avance, ça avance, ça avance. Et à chaque fois, il y a des obstacles ou alors des angoisses qui font que, oh, j'ai l'impression que ça n'avance pas assez vite ou ça n'avance pas comme je veux. Mais il faut savoir que ce rythme de croisière que vous prenez ou ces allers-retours que vous faites, ils vous permettent de vraiment préciser où vous voulez mettre votre énergie et comment vous voulez la transmettre en choses concrètes, en actions, en actions pures et dures. Les allers-retours, les allers-retours, le 8 de coupe, on arrête, on laisse des choses en plan et là, j'ai presque l'impression qu'il vous faut laisser certaines choses et le tirage du dimanche nous le disait aussi, il faut laisser certaines choses et ça vous tient à cœur en plus avec ce valet de coupe de faire les choses comme il faut, de brusquer personne, d'être bien sûr que tout le monde est d'accord, c'est ça qui fait le valet de coupe et c'est vraiment pour pouvoir, j'ai l'impression que c'est pour pouvoir vous-même prendre une décision, un projet encore plus à bras-le-corps et puis vraiment l'assumer et en être conscient et se dire bon ben voilà, maintenant, j'ai épuré tout ce qu'il y avait à épurer, les allers-retours, les choses qui me bloquent en ce moment, c'est pas grave, ça me permet vraiment de pouvoir complètement englober ce que je veux faire, comment je veux le faire, je suis obligée presque de tout démonter pour tout remonter, je pense à ma voiture, bref, mais ça me permet de voir ce dont je suis capable de façon très concrète. On a deux fois le 3 de bâton à l'envers mais pour l'instant et je pense que c'est aussi parce que le 3 de bâton c'est quand même commencer à visualiser les choses, c'est réussir à faire le tri dans certaines choses qu'on veut faire, qu'on veut plus faire, qui ne servent à rien. parce qu'après le 3 de bâton vient le 4 une fois que nos bases sont vraiment installées et là, j'ai l'impression qu'on vous dit regarde vraiment ce que tu as envie de voir perdurer dans ta vie et pour le reste, ne perds pas ton énergie à faire ça parce que ton énergie elle est précieuse et dis bien ce que tu veux faire et ne veux pas faire. et j'ai l'impression que vous voulez mais c'est vraiment du bout des lèvres. Oh oui, alors moi j'aimerais bien dans mon monde idéal ce serait les choses seraient comme ça. Alors prenez votre temps. On se construit un monde idéal avec le temps et en précisant les choses. L'idéal, la perfection ça n'arrive pas comme ça, ça arrive à force de travail, de persévérance, de... d'arrondir les angles, d'arrondir certains angles et d'en aiguiser certains autres et là pour le moment on a un peu l'impression que c'est ça. Vos bases et la façon dont vous voulez voir les choses s'établir pour vous autant dans ce que vous faites que dans ce que vous construisez elles seront jamais... Comment est-ce que je peux dire ça ? Vous pouvez les solidifier et les solidifier et les solidifier ça ne leur fera jamais de mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, même si nous avons quelques petits... quelques petits allers-retours, il faut les prendre comme des possibilités de vraiment, vraiment, vraiment conforter vos propres capacités, vos propres motivations et de préciser. C'est vraiment préciser et puis solidifier, c'était le bon terme. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Si je veux voir les choses vraiment s'épanouir pour moi, je ne peux pas... parce que vous ne pouvez pas être partout. Tout simplement. On a les limites. Vous êtes en train de développer une compréhension naturelle des limites, des barrières, les vôtres et celles des autres. Cela requiert beaucoup de gentillesse et de respect. Soyez patient avec vous-même parce que cet espace est complexe et changeant continuellement. Échangeant continuellement. C'est exactement ça. Les limites. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de voir arriver ? Qu'est-ce que je ne veux plus voir arriver ? On dirait que cette semaine, elle est... Parce qu'on a quand même plusieurs cartes de notre tirage du dimanche. Cette semaine, elle est vraiment là pour vous permettre de consolider les bases. Mais ce n'est pas juste les bases. C'est aussi consolider. C'est consolider les bases, mais c'est aussi aiguiser vos outils, savoir ce que vous voulez continuer à utiliser ou continuer à être ou continuer à penser. Et puis le reste, vous n'en avez plus besoin. On est en période d'allègement et en même temps de reconstruction ou en tout cas de vraie construction de ce que vous voulez voir durer en fait. Mais il y a aussi vraiment l'idée avec le battleur de ne pas penser idéaux, utopie. C'est vraiment qu'est-ce que je peux faire ? J'ai quels outils ? J'ai quelles formations ? Je veux faire un nouveau travail ? Qu'est-ce qu'on me demande ? Quelle énergie j'ai ? Quel temps j'ai ? Vous voyez, il y a vraiment une idée de logistique hyper pointue. Bah dis donc. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage du mardi. Ne baissez pas les bras. S'il vous plaît. Je vous souhaite une très belle journée. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.